Vous regardez RTL. Jérôme Florin, vous recevez ce matin sur RTL Jean-Marie Boquel, ancien ministre et actuel sénateur du Haut-Rhin. Bonjour Jean-Marie Boquel. Bonjour. Le gouvernement semble ouvert maintenant à l'idée d'une fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il reconnaît même un désir d'Alsace. Ça y est, les Alsaciens tiennent leur revanche ? En tout cas, tous les éléments d'un terrain d'entente sont sur la table. C'est vrai que le traumatisme était important après le référendum raté de 2013 sur une possible fusion entre les deux départements et la région de l'époque, avec ensuite la carte des régions concoctée par François Hollande, où pendant deux ans on a cru qu'on serait l'Alsace et la Lorraine, ce qui était accepté. Et puis on a vu arriver la Champagne-Ardenne, très belle région, mais tout ça fait un ensemble très vaste. Ça a créé un profond traumatisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après que le président Macron ait fixé le cadre, ça c'était dès octobre dernier, où il disait « on ne va pas redessiner la carte des régions ». Mais cela étant dit, il y a des possibilités de créer une entité alsacienne au sein du Grand Est. Après, toute la question, c'est évidemment comment on y parvient, à quelles conditions. Justement, je précise, M. Bockel, que vous êtes pour cette fusion, évidemment. Elle avait été rejetée, donc vous l'avez dit, en 2013, il y avait eu un référendum, les habitants avaient dit non. Pourquoi ? Ils disent oui aujourd'hui. Déjà, ça avait été très juste. Ça avait été assez serré. C'était un mode de scrutin compliqué, où il fallait une majorité qualifiée. Enfin, ne revenons pas là-dessus. Et puis, il y avait des peurs qui avaient été agitées, l'idée que le département du Haut-Rhin, qui est plus petit, vous savez, avec Kölmar, sa préfecture, serait mangé par Strasbourg. Enfin, il y a eu beaucoup de faux débats. Aujourd'hui, ils ont bien compris qu'il y avait là une possibilité de préserver à la fois l'identité alsacienne, comme on a su préserver l'identité bretonne au sein de la République française, avec la possibilité de préserver la culture locale, la langue, les atouts transfrontaliers. Là, être au sein de la région Grand Est, ça vous prive de cette affirmation d'identité ? Bon, là, vous avez plusieurs opinions. Mon opinion, c'est que le Grand Est étant maintenant là, l'idée d'être dans une grande région, peu dans un certain nombre de domaines, vous donnait une force de frappe. Quand la grande région intervient sur le site de PSA de Mulhouse, qui s'est beaucoup développé avec des moyens financiers très importants, c'est la possibilité d'une grande région. Mais d'un autre côté, il est tout à fait possible, au sein de cette région, de concilier à la fois la force de la grande région et la spécificité, l'identité, le respect des atouts alsaciens au sein de cette fusion des deux départements. Les deux sont possibles, ils ne sont pas antinomiques, les choses étant maintenant ce qu'elles sont, le cadre étant fixé en quelque sorte. Soyons concrets, Jean-Marie Bockel, on va donc vers une forme de statut particulier, un peu comme la Corse ? Alors là, il y a le débat, c'est un des points du débat. C'est pas tranché ? Certains considèrent... Non, c'est pas tranché. Dans la lettre du Premier ministre qui fait la suite du rapport du préfet Marx, qui a fait tout un travail de fond sur ce que pourrait être la solution alsacienne au sein du Grand Est, cette hypothèse a été évoquée, mais pas privilégiée. C'est vrai que cette hypothèse du statut particulier, comme la Corse, etc., est une hypothèse qui est défendue par un certain nombre de parlementaires et qui peut effectivement présenter certains avantages en termes de, comment dirais-je, de bonne visibilité de la démarche. Mais à partir du moment où cette hypothèse fait polémique, à partir du moment où cette hypothèse est considérée par l'exécutif comme n'étant pas dans le cadre, il faut qu'on soit pragmatique. Et on peut arriver au même résultat par une fusion avec le transfert d'un certain nombre de compétences qui auront été négociées... Sur les routes et sur les transports, par exemple ? Sur les routes, par exemple, et sur les transports. Et certaines compétences de la grande région, qui y est prête également, sur certaines compétences touristiques, certaines compétences d'attractivité, je ne parle pas de la stratégie économique, mais... Donc, on voit bien qu'il y a un débat, parfois même un petit peu, comment dirais-je, de principe, sur le contenant, l'enveloppe, comment on fait, statut particulier ou fusion avec de nouvelles compétences, mais il faut d'abord qu'il y ait une discussion, et au fond, le Premier ministre l'ouvre aujourd'hui en désignant Mme Gourault comme interlocuteur, sur le contenu, c'est-à-dire que ce qu'on est prêt à faire ensemble, y compris avec l'adout de l'euro-métropole strasbourgière. Jean-Marie Bockel, ça a été le lot de nombreuses régions qui ont disparu, comme la Picardie. Pourquoi cette résistance alsacienne ? Si vous voulez, il y a en France un certain nombre de régions qui ont une identité très forte, construite par l'histoire. C'est le cas de l'Alsace, enfin, rappelez-vous la guerre de 1914, c'était l'Alsace-Lorraine, ce sont des identités, c'est le cas aussi de la Bretagne, très forte, avec la préservation d'une culture locale, d'une langue alsacienne. Oui, mais les Bretons ne réclament pas de compétences particulières, les Basques non plus. Mais les Bretons, ils ont gardé l'entité bretonne, totalement. Elle n'a pas été touchée, rappelez-vous, à l'époque de François Hollande, le ministre Le Drian, déjà à l'époque, avait pu obtenir que même Nantes et la Loire-Atlantique ne soient pas rattachées à l'entité bretonne. Donc eux, et d'ailleurs les Alsaciens l'ont parfaitement compris, ont gagné la partie. Les Alsaciens, qui sont une identité au moins aussi forte que la Bretagne, et qui fait partie d'ailleurs de la richesse française, et je ne vais pas faire comparaison avec d'autres régions, avec la Corse qui est unide, etc. Mais ce sont des régions à forte identité. Jean-Marie Boccal, fusion. Le fait d'être absorbé dans une très grande région crée effectivement une frustration très forte, une incompréhension très forte. Et là, on a peut-être un chemin pour concilier le respect de la carte, puisque le Président a décidé que ce n'était pas la priorité du moment de redessiner une carte. On est dans le en même temps. Il y a eu tellement de réformes territoriales. On est dans un en même temps qui peut fonctionner si chacun y met de la bonne volonté. Jean-Marie Boccal, fusion au Rhin-Barin, est-ce que ça veut dire réduction du nombre d'élus ? Vous savez que le gouvernement Sarkozy à l'époque avait prévu un statut... Dans un premier temps, non, ce n'est pas nécessaire. Dans un deuxième temps, les choses peuvent évoluer. Non, mais si vous voulez, si on veut que les choses avancent, il faut partir de l'existant. Donc l'existant, ce sont deux conseils départementaux. C'est un conseil régional qui, lui, est un conseil régional du Grand Est, donc il n'est pas concerné. Donc il n'y aurait pas d'économie, alors ? Pardon ? Il n'y aurait pas d'économie. Si vous voulez, ne focalisons pas sur la question des élus. On ne rajoute pas d'élus. Ce n'est pas ça. Les élus, c'est également la représentation démocratique d'un territoire. Qu'ensuite, après une nouvelle élection, il puisse y avoir une évolution, c'est tout à fait possible. Dans un premier temps, franchement, ce n'est pas la priorité. S'il peut y avoir des économies, ce sont sur des administrations qui cesseront d'être doublonnées. À partir du moment où vous avez fusionné deux départements, les administrations territoriales de ces deux départements, sur les compétences qui seraient portées ensemble, feront évidemment des économies d'échelle. C'est évident. Jean-Marie Bockel, vous êtes aussi l'élu d'un territoire qui a été meurtri par la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous regrettez l'absence d'Emmanuel Macron hier, ou d'Edouard Philippe à Amiens, où l'on commémorait les 100 ans de la bataille d'Amiens ? Il y avait le prince William, il y avait Thérèse Amey, mais point de président, le premier ministre français. Vous le regrettez, ça ? Je vais vous parler franchement. Comme vous le savez peut-être, j'ai été pendant un an et demi secrétaire d'État aux anciens combattants. Et j'ai été dans la quasi-totalité des commémorations, avec de très importantes commémorations, où il y avait des autorités australiennes qui s'étaient déplacées, ou néo-zélandaises, ou de Grande-Bretagne. Les chefs d'exécutifs français étaient présents à beaucoup d'entre elles. Ils ne pouvaient pas matériellement être présents à toutes. Il m'est arrivé, à mon modeste niveau, d'être en présence de représentants de l'infirmière royale, de premiers ministres ou de ministres importants de ces pays-là, sans que personne ne s'en offuse. Parce qu'on savait que, quelques temps après, dans une autre cérémonie programmée, il y avait les chefs d'exécutifs. Donc, je pense qu'il n'y a pas matière à polémique. Pas de matière à polémique. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, vous étiez en ligne de Mulhouse. Et on remercie notre correspondant Yannick Holland pour la liaison technique. Merci beaucoup, bonne journée. Johan Rioux à suivre.